Comme il arrive souvent dans l'Église, le nonce nous appelle, donc il y a un appel, ensuite il y a une proposition, et après il y a une réponse. Je l'ai reçu avec un peu de crainte, et en même temps dans la confiance. Moi j'ai vécu un peu comme un mari, je me suis dit mais comment cela va-t-il se faire ? Et après je me suis dit, comme Abraham, mais le Seigneur pourvoira. Donc dans la confiance. Je suis rentré au petit séminaire des franciscains conventuels en 1979. J'avais 11 ans. Après j'ai fait mes études jusqu'au bac, ensuite en 1986 j'ai fait mon noviciat, et ma première profession, j'avais 18 ans, en 1987. Ensuite j'ai continué ma formation, mes études à Padoue, en Italie, et voilà une formation de 5 ans. Et ensuite j'ai continué mes études à Toulouse, à Toulouse à l'Institut catholique où j'ai vécu deux ans. J'ai fait ma maîtrise en théologie, j'ai étudié Saint-Antoine de Padoue. Ensuite j'ai été ordonné prêtre en 1994, le 10 septembre, et on m'a envoyé, c'est l'obéissance franciscaine, à Narbonne, où j'ai vécu pendant 24 ans, où j'ai eu pas mal de responsabilités, dans le domaine franciscain et dans le domaine ecclésial, dans le diocèse. J'ai été curé, j'ai été vécu épiscopal, et c'est là que j'ai mis en fait la base pour ma mission. C'est là que j'ai compris ce qu'il fallait faire dans l'église, les défis, et j'ai essayé de répondre aux défis. Ensuite j'étais provincial de franciscain conventuel, de France et Belgique, pendant 12 ans, et quand j'ai fini ma responsabilité, j'ai été envoyé à Lourdes, parce qu'à un certain moment, nous, on dit oui pour une responsabilité, après la responsabilité s'arrête, le droit canon protège les frères et celui qui a la responsabilité, et donc j'ai été envoyé à Lourdes, et pendant 3 ans, j'ai vécu ici, dans la ville mariale, à l'ombre de Marie. C'était un bon moment, j'ai eu la responsabilité de la protection des mineurs et des personnes vulnérables. La vie, le charisme de Saint-François, m'ont toujours marqué, séduit. Saint-François d'Assise est un homme libre. Il a toujours voulu vivre une force d'intériorité, de solidité, de lien avec Dieu, et en même temps, sans négliger le lien avec les autres. Il y avait le côté missionnaire, itinérant. Et donc le cible de Saint-François, sa conversion, son passage d'une vie mondaine, légère, à une vie vraiment intense et authentique, m'a toujours marqué. Je me suis dit, voilà une manière de suivre Jésus, comme Saint-François. Non pas pour être sa photocopie, mais pour essayer de suivre l'audace et l'authenticité de Saint-François. Et ça depuis que j'étais enfant. Après, avec le temps, avec les études, avec la formation, la vocation s'est confirmée. Et dans notre société, dans notre monde, je pense qu'un franciscain peut apporter un éclairage sur la manière d'être dans l'Église et dans la société. Alors, pour les sources de joie, moi, c'est toujours lié à la vie. Moi, je pense aux catéchumènes. Quand il y a des catéchumènes, quand il y a des adultes qui découvrent la foi et font un cheminement de foi. Quand on découvre des personnes qui sont loin de l'Église, il y a un certain moment, il y a un déclic et on peut parler avec eux. Ils te posent des questions et pas des questions poétiques et des questions bien précises sur la vie, sur la foi. Là, pour moi, c'est merveilleux de répondre. C'est une joie. En tant que cousteau provincial, la plus grande joie, c'est d'accueillir des frères. C'est quand ils font la profession et ils s'engagent pour toute la vie. Quand ils disent oui à Dieu dans notre ordre religieux. Là, pour moi, faire vivre les professions, ça a été un moment merveilleux dans ma vie. Alors, ma devise, ça vient du prologue de Saint Jean. Jean, chapitre 1, verset 4, en lui était la vie. Pourquoi ? Parce que mon ministère et mon parcours est très lié à la vie. Et moi, je suis sensible au domaine de la fécondité. Et il me semble que la mission d'un franciscain, d'un prêtre, d'un évêque, c'est d'être porteur de vie, d'avenir, de rêve. Autrement, on s'assoit, on pleure, on meurt. Ce n'est pas l'avenir. de la société, ni de notre spiritualité. Donc, j'aime cette phrase de Saint Jean parce que je veux m'inscrire dans ce mouvement de la vie. bénévêque, il doit être père et pasteur. Je pense qu'il doit être proche des prêtres, des diacres, des religieux, des laïcs. Pour moi, la proximité, c'est être à côté. C'est soigner la dimension relationnelle. C'est être capable d'écouter, être capable aussi de répondre. On n'est pas des magiciens, on n'aura pas les réponses à tout, mais il me semble responsable d'être à l'écoute. Je ne vais pas dans une diocèse pour gérer et pour ordonner les choses. Je vais dans une diocèse, en tant qu'évêque, pour aimer. C'est ma vocation. Après, évidemment, on est responsable et je ferai de mon mieux. Mais le but de ma vie, c'est d'aimer. Et on aime quand on est responsable, quand on donne les réponses justes et quand on est proche de ceux qui sont à côté de nous. Les prêtres, ce sont nos premiers collaborateurs. Il faut les écouter, les encourager. Il faut être père aussi. Un message simple. Un grand merci. Merci, ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit d'un patrimoine que j'ai reçu. Pas des rencontres, pas des responsabilités, des rencontres personnelles avec des amis, des rencontres institutionnelles. Et aujourd'hui, quelque part, on me dit, voilà, ce que tu es, ce que tu as reçu, mêlé au service des autres, des chrétiens catholiques qui sont en Corse. Donc, je dirais un mot simple, pas très original, mais je pense juste un grand merci. Oui, je vais à Ajaccio, je vais travailler avec les catholiques de Corse. Je vais leur dire que je vais donner le meilleur de moi-même. Je vous fais une citation qui n'est pas très mystique. Dans le film Le Roi Lion, que j'ai vu avec mes neveux il n'y a pas longtemps, quand le père parle à son fils, il lui dit, un roi n'est pas né pour prendre, mais pour offrir. Moi, je viens pour offrir ce que je suis, ce que je sais, ce que je vis et pour donner le meilleur de moi-même et pour essayer de voir aussi chez les autres ce qu'ils ont de meilleur. c'est le meilleur. Merci. 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 Merci.